Le musée Dupitren, Paris. Fondé en 1835 par Mathieu Orphila, le musée d'anatomie pathologique de la faculté de médecine de Paris ferme à ses portes le 25 mars 2016. Il était nommé ainsi en l'honneur de l'anatomiste et chirurgien français Guillaume Dupitren. Le musée contenait pas moins de 6 000 objets liés à des pathologies anatomiques, dont des squelettes, des organes ou des fœtus difformes conservés dans des bocaux. Une toute petite partie mettait également en avant des restes d'animaux. Les visiteurs pouvaient s'y rendre du lundi au vendredi de 14h à 17h, moyennant la somme de 5 euros. Les photos y étaient interdites. La plus ancienne pièce de ce royaume de pathologie était le squelette d'une femme qui donna son corps à la science en 1752. Elle souffrait d'ostéomalacie. Il y avait également un crâne représentant le leontiasis ocea, plus communément appelé le syndrome du visage de lion. Renommé à tort le musée des horreurs durant de nombreuses années, il était vraiment très intéressant historiquement parlant et ne méritait pas du tout ce surnom. Dupuis Trenne est fermé depuis 2016. Certaines pièces ont été cédées à d'autres musées ou vendues, tandis que le musée a vu le transfert de la plupart de ses collections effectuées au sein des réserves sur le site de l'université des sciences Pierre et Marie Curie de Jussieu. L'accès aux pièces anatomiques est toujours possible, mais uniquement sur dérogation et par demande pour les chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants dans le champ des sciences médicales. Il est donc impossible pour les touristes de s'y rendre de nos jours, malheureusement. Pour avoir pu le visiter à l'époque, il était réellement exceptionnel. C'est pour ça qu'il mérite ces 4,5 chauves-souris sur 5.